let's roll baby bonjour à toutes et à tous aujourd'hui un épisode de getting shit down avec alain fachin qui est professeur de méditation de pleine conscience ça a été mon professeur pendant longtemps j'ai beaucoup appris avec lui et je me suis dit que ça serait bien que alain nous parle un peu de lui de son parcours de ce que c'est la méditation de pleine conscience et aussi de des applications et des services qu'il propose puisque vous pouvez méditer avec alain du coup alain est sur mon mac là bas on lui fait coucou peut-être qu'il nous entend non on n'aura pas droit à un coucou nous faisons l'interview à distance puisque maintenant pour getting shit down j'ai décidé de faire toutes mes interviews à distance sur riverside parce que honnêtement quand je me complique la vie avec quatre ou cinq caméras je fais des bêtises et le grand même ce qui prime de mon point de vue c'est le contenu donc on va se concentrer sur le contenu et pas sur la forme voilà du coup on attaque l'interview hello hello alain bonjour sébastien merci de m'accueillir pour pour cette séance alors pour une fois c'est effectivement moi qui fais la séance et c'est pas vous alain pouvez-vous vous présenter nous dire qui vous êtes parce que peut-être que des gens ne vous connaissent pas je suis persuadé qu'il ya beaucoup de personnes qui ne connaissent pas et heureusement d'ailleurs donc je suis bon alain fachin j'ai un cursus un petit peu particulier parce que j'ai fait des études de sciences économiques et sociales une école de commerce dans une première partie de ma vie j'ai travaillé dans des grands groupes internationaux pendant quelques années je me suis rendu compte assez rapidement d'ailleurs que ça ne me convenait pas comme type de voie de chemin et j'ai on reviendra sur votre parcours mais plutôt qui vous êtes où est ce que vous habitez dans quel pays votre âge voyez quelque chose de de plus de plus personnel ok alors bon j'habite paris après une quinzaine d'années passées à marseille 60 ans trois enfants six petits-enfants donc voilà ça commence à à placer les choses et et ma vie aujourd'hui tourne principalement depuis une quinzaine d'années autour de la pleine conscience de la méditation de pleine conscience qui m'a apporté beaucoup à moi bien sûr personnellement et donc je me suis formé à ces pratiques et depuis une quinzaine d'années je propose et je partage en groupe principalement la mindfulness puisqu'on ça vient des états unis ce ce courant méditation de pleine conscience aussi bien dans des groupes internes où les gens s'inscrivent individuellement qu'au sein d'entreprise d'accord merci alors justement vous avez parlé brièvement de votre famille c'est qui les fachins c'est vous avez votre famille et votre histoire familiale c'est c'est quoi votre votre roman familial alors l'histoire familiale je suis d'origine italienne papa était de la région de venise du veneto et maman était calabrese donc le sud de l'italie et peut-être que la plus belle des histoires parce que je la raconte parfois mais pas très souvent c'est que mes parents se sont d'abord écrits ne se connaissaient pas ils ont échangé quelques photos et puis au fil des mois ils ont décidé de se marier alors c'était pendant la seconde guerre mondiale donc c'était compliqué de se déplacer pour papa et ils se sont mariés par procuration sans s'être jamais rencontrés donc une très belle histoire qui a permis à mes parents de de d'avoir sept enfants et je suis le dernier de de la fratrie d'accord super bon alors j'ai bien fait de poser la question c'est une histoire familiale d'extrêmement intéressante alors vous étiez le 7e enfant à l'école comment ça se passait oh comment ça se passait à l'école très bien en fait au primaire j'avais d'excellents résultats au collège aussi mais la fin du collège j'avais d'autres également d'autres préoccupations un lycée qui s'est très bien passé scientifique mais j'ai bachoté en fait j'ai pas vraiment travaillé et j'ai eu mon bac avec plaisir et ricrac juste ce qu'il fallait pour l'obtenir c'est la marque des grands j'ai fait pareil alors du coup vous l'avez dit en introduction mais vous avez fait des études supérieures oui j'ai fait sciences éco à tolbiac enfin à sorbonne à paris et ensuite j'ai fait une école de commerce de management à l'issue de laquelle qui s'est très bien passé d'ailleurs j'ai été du collège mais avec félicitations peut-être que lorsque je m'implique dans quelque chose qui me plaît et qui m'enthousiasme je suis dans ce qu'on appelle un état de flot dont on pourra peut-être parler un peu plus tard et j'arrive à mobiliser avec une grande efficacité toutes mes ressources et ça a été le cas ça a été le cas pour cette école et à la suite de cette école je suis entré dans un groupe international où je suis resté 18 mois après une entreprise une grosse PME dans le domaine du marketing direct j'avais des fonctions marketing dans le domaine du marketing direct et là j'ai été dépoché pour entrer dans un groupe de luxe pour créer un département qui était le département marketing direct pour le groupe je vais le citer quartier international D'accord et du coup j'imagine que quand vous avez entrepris cette trajectoire universitaire et professionnelle vous aviez un projet personnel différent de ce que vous faites actuellement Oui finalement pas tant je crois que quand j'ai fait mes études je n'avais pas comme projet de faire carrière dans une entreprise ou au sein d'un groupe d'ailleurs pendant mes études j'avais créé ma première société de une société commerciale donc j'avais déjà l'esprit d'indépendance et d'entrepreneuriat D'accord Vous vous considérez comme un entrepreneur ? Oui D'accord Intéressant Alors on va passer dans des choses plus liées à maintenant Alors c'est c'est une question j'ai découvert qui pouvait être jugée comme un peu un marronnier des interviews et moi je la trouve intéressante alors je la garde dans mon process d'interview et je pense que pour la poser à quelqu'un qui pratique la méditation en pleine conscience elle a d'autant plus de sens avez-vous une routine quotidienne ? Comment ça se passe une journée de Alain Fachin ? Alors j'ai la chance de pouvoir organiser mon temps et c'est vraiment une grande chance parce que ça me permet de travailler à mon rythme quand ça me convient parfois aussi quand ça me convient moins mais ça c'est un je crois un grand luxe de pouvoir entreprendre ces journées avec bon un certain nombre de rendez-vous ou d'engagement qui sont pris mais des espaces pour respirer des espaces pour me recentrer des espaces pour autre chose en général je ne suis je ne me lève pas tôt parce que je termine tard le soir les groupes de méditation les séances de méditation en général ont lieu en soirée donc j'avais une séance hier soir qui s'est terminée à 21h 21h15 21h30 donc ensuite j'ai un petit peu de boulot autour de ça je dîne j'échange j'échange avec j'aime ma femme donc ce qui fait qu'on se couche en général assez tard et je me lève alors c'est c'est variable je dirais entre 8 et parfois 10h même mais j'ai une grosse journée quand même et et la routine qui est la mienne c'est que je déjeune rarement au restaurant j'adore cuisiner et que je sois seul qu'on soit deux avec Jeanne pour le déjeuner ou avec des amis ou des proches ou nos enfants le soir je prépare un repas et je le prépare avec amour et et pleine conscience mais on reviendra peut-être là-dessus bien sûr je comprends je comprends ce que vous voulez dire et c'est intéressant effectivement donc pas de pas de resto parce que ça c'est très parisien quand même de manger au resto c'est bien sûr il y a quelques restos mais ce n'est absolument c'est marginal voilà c'est marginal et je peux vous demander si vous méditez tous les jours ou à quel moment vous méditez ou comment alors en général je médite plutôt le soir enfin dans mes pratiques individuelles bien sûr je médite plutôt le soir pour des pratiques formelles et de nombreuses fois au cours de la journée avec des pratiques informelles et vous méditez seul ou à plusieurs dans vos pratiques personnelles en général seul mais ça m'arrive de méditer avec Jeanne ça m'arrive lorsque je suis en résidence familiale secondaire dans les Pyrénées de 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 méditer avec quelques amis qui sont sur place donc bon c'est très flexible aussi et ça c'est important je le souligne c'est d'intégrer la flexibilité dans la pratique méditative d'accord très bien et alors désolé je pose des questions perso mais vous vous suivez des guidances quand vous méditez tout seul ou c'est vos guidances les guidances de quelqu'un d'autre ou vous êtes en silence en général je n'ai pas de guidances en général mais il y a des cas particuliers il m'arrive d'écouter des guidances de personnes tierces ou dans d'autres langues et alors j'ai un très bon exemple cette nuit je me suis réveillé je ne sais plus vers 2h30 ou 3h du matin ça m'arrive parfois et j'ai vite vu que je n'allais pas me rendormir immédiatement et du coup j'ai écouté je crois qu'on parlera de l'appli Nidbi sur smartphone j'ai écouté une de mes méditations qui s'appelle la méditation du koala pour favoriser le sommeil donc vous vous êtes auto-guidé la méditation excellent et je me suis endormi à la fin de la méditation c'est quoi une bonne journée pour vous c'est quoi une bonne journée pour moi pas trop de 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 tâches administratives malheureusement j'en ai encore un peu trop à mon goût aujourd'hui et ça ne concerne pas que la la pleine conscience que mon activité de méditation de pleine conscience je m'occupe d'autres activités comme celle de de cogitose des centres de consultation psychologique créés par Jeanne depuis une vingtaine d'années donc pas trop de tâches administratives et puis des 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 partages des échanges avec des personnes alors que si je suis dans le registre de ma vie professionnelle j'ai régulièrement des échanges avec des personnes qui ont suivi le programme avec moi ou parfois avec d'autres et qui me font un retour ou m'appellent ou souhaitent un 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 conseil donc le ce qui permet d'avoir du lien avec des tiers et le lien est très important dans dans la vie en général des moments de 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 plaisir partagé alors je ne sais pas si je me limite à la à la semaine à la journée de la semaine ou si si je peux empiéter sur le week-end voilà donc passer du moment avec mes proches c'est probablement ce qui me nourrit dans la durée et puis des loisirs des sorties bien sûr les spectacles la lecture alors peut-être que ça ne vous arrive pas mais vous avez des mauvaises journées oui ça arrive alors c'est quoi de mauvaises journées mauvaises journées c'est lorsque j'ai trop d'engagement c'est-à-dire des rendez-vous qui s'enchaînent les uns après les autres ou des réunions et trop de tâches administratives trop de mails les mails les mails pour moi représentent surtout je ne réponds jamais du tac au tac à un mail je reçois un mail et puis je vais y répondre un, deux, trois jours après alors parfois ça s'empile et je les zappe mais j'ai par principe de ne pas répondre immédiatement à un mail de ne pas être dans la réactivité automatique du mail alors vous êtes à contre-courant parce qu'on est vraiment dans une culture de l'immédiateté pour les emails dans le milieu professionnel je devrais faire comme vous c'est une bonne idée je ne sais pas si vous devez faire comme moi mais en tout cas voilà comment je pratique et ça ça agace Jeanne d'ailleurs qui elle est beaucoup plus dans la réponse immédiate des mails d'accord alors si vous voulez bien maintenant pourriez-vous expliquer ce qu'est la méditation de pleine conscience pour les gens qui ne connaissent pas et et aussi pour les gens qui connaissent et qui regardent cette interview parce qu'ils s'intéressent au sujet je vous ai présenté comme un professeur de méditation de pleine conscience déjà ça vous ça vous correspond en fait le terme que je mais je déteste ce terme c'est instructeur de méditation de pleine conscience et il ne me convient pas donc je peux être formateur professeur tous les autres termes me vont mais instructeur je trouve que dans cette terminologie qui provient de l'américain signifie qu'on sait les choses et que on va les enseigner à d'autres et qu'on a une position de sachant moi j'apprends beaucoup et toujours avec les participants dans mes groupes et je me place j'essaye en tout cas de me placer au même niveau que les participants en essayant toujours d'avoir un regard attentif d'être à l'écoute et d'essayer d'être plus une forme de catalyseur pour chacun plutôt que de dire voilà ce qu'il faut faire il n'y a pas de dogme en tout cas pas dans ce que je propose surtout pas de dogme donc professeur pourquoi pas professeur ça vous va et du coup professeur de quoi alors s'il vous plaît professeur de je pourrais parler de méditation de pleine conscience de méditation de pleine présence mais en ce qui me concerne je dirais plus une forme de méditation intégrative c'est à dire que je ne me limite pas au apport des programmes que l'on appelle MBSR ou MBCT ou d'autres types de programmes mais MBSR et MBCT ce sont les deux grands piliers puisque j'intègre beaucoup d'autres pratiques ou d'autres disciplines comme la psychologie positive comme la thérapie ACT qui est la thérapie d'acceptation et d'engagement comme on pourrait parler de l'expérience de vie aussi et je fais un mix de tout ça ce qui fait que j'intègre dans la méditation que je propose dans les programmes que je propose d'autres éléments qui à mon sens enrichissent ce qu'est cette pratique qui est déjà formidable à la base en soi bien sûr d'accord alors vous pourriez nous expliquer ce que c'est une méditation par exemple est-ce que je réponds à la question d'avant qui était c'est quoi la méditation oui oui c'est pas fait choisissez l'ordre parce qu'on répondra à vous de toute façon alors la méditation on pourrait la définir de beaucoup de façons différentes pour moi ce que je propose c'est comme définition c'est d'augmenter la qualité de présence que l'on peut avoir avec soi et avec ceux et ceux qui nous entourent nous sommes en étant d'ailleurs pour reprendre la réactivité immédiate des mails on est beaucoup plus dans une forme d'agitation et lorsqu'on est dans l'agitation qui n'est pas forcément négative mais en tout cas dans 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 l'agitation on va avoir tendance à s'écarter de notre capacité à travers nos sens de recueillir d'accueillir des informations que l'on peut capter et lorsque nos sens sont ouverts on va être beaucoup plus à même d'être en relation avec soi ou avec le monde ou les autres parce qu'on va capter ces informations si on est dans l'agitation je donne souvent cette métaphore d'une bouteille d'eau si je mets un petit peu de terre dans la bouteille d'eau et que je suis dans l'agitation qu'est-ce qui se passe l'eau et la terre se mélangent l'eau devient trouble et on manque de visibilité et le fait de se poser au sens propre et au sens figuré permet cette forme de sédimentation la terre va se déposer au fond et l'eau deviendra plus claire donc j'aurai plus de visibilité et je serai beaucoup plus à même d'agir de vivre de réagir avec plus de présence et de conscience donc augmenter cette qualité de présence à travers des pratiques de méditation qui ont des thématiques et chaque séance dans le cadre d'un programme a une thématique les automatismes de fonctionnement des thématiques sur les pensées des thématiques sur les émotions des thématiques sur les pratiques informelles sur la bienveillance sur la compassion et les méditations sont en rapport direct le thème des méditations est en rapport direct avec la thématique abordée mais les thématiques sont très nombreuses et du coup il y a de très nombreuses méditations en général une pratique de méditation guidée il y a dans un premier temps alors je guide évidemment ces méditations dans un premier temps on se pose on accueille tout ce qu'on observe l'agitation des pensées peut-être des émotions présentes des sensations corporelles et on utilise un support de pratique pour focaliser notre attention le support de pratique le plus courant mais il en existe de très nombreux c'est notre respiration donc on va focaliser notre attention sur notre respiration sur les sensations que procure notre respiration les sensations corporelles et peu à peu on va laisser passer les les éléments distracteurs de notre attention les éléments d'agitation en restant reliés du mieux possible aux sensations corporelles de notre respiration et lorsqu'on arrive à se connecter à cet instant présent au moment présent au moment vécu en relation avec la respiration on peut accueillir avec beaucoup plus de facilité nos pensées qui parfois peuvent être des pensées difficiles des pensées stressantes des anticipations anxieuses des ruminations mentales parce que la stabilité que nous apporte notre support de pratique en l'occurrence encore une fois dans l'exemple la respiration va créer un espace plus large en nous un espace plus vaste dans lequel vont se déposer ce qui peut nous poser dans notre vie des difficultés par exemple à votre avis tout le monde doit méditer ou est-ce que des gens en particulier devraient penser à méditer moi c'est quelque chose que je conseille souvent à mes amis qui ne vont pas très bien qui se posent des questions qui ne sont pas en super forme mais je ne sais pas honnêtement si si cette réponse correspond à tout le monde alors je dirais tout le monde peut méditer il n'y a pas des personnes qui ont des capacités et d'autres pas de capacités pour méditer toutefois il peut y avoir des périodes où c'est compliqué si je ne connais pas la méditation ou ces pratiques de méditation et que je suis dans une phase d'anxiété forte ou de difficulté de vie forte voire en dépression ou en burn-out je vais avoir du mal à m'en sortir tout seul avec des méditations guidées c'est ce que je me dis aussi idéalement tout le monde devrait méditer pour se préparer à vivre des moments difficiles et à ce moment là ces moments difficiles sont vécus complètement autrement ça ne va pas retirer la peur enfin des émotions comme la peur la tristesse la colère mais la relation que l'on aura avec ces émotions là va être différente et la pratique de la méditation ne change pas celui que nous sommes mais elle va changer le rapport que l'on a avec nos pensées avec nos émotions ou parfois même avec nos douleurs si on a des douleurs récurrentes ou chroniques ou ponctuelles d'accord bon très bonne explication merci Alain on va reprendre le cours de la progression vers laquelle j'essaye d'aller pour vous je voudrais que vous me donniez vos trois outils qui vous sont nécessaires alors ça peut vraiment être symbolique ou physique trois outils qui dans votre art vous sont nécessaires et obligatoires dans mon art ou d'ailleurs comme vous voulez ou pour vous alors pour moi ok pour moi j'en ai deux qui me viennent très spontanément à l'esprit et je m'accorderai un tout petit peu de réflexion pour le troisième outil le premier c'est d'avoir de l'espace alors de l'espace dans tous les sens du terme de l'espace dans la mesure du possible autour de moi de l'espace temps par exemple pour l'espace temps Jeanne a eu du mal à comprendre qu'entre deux séquences de vie différentes j'ai besoin de quelques minutes ou parfois de quelques heures avant de passer à autre chose le quelques minutes c'est dans le quotidien le quelques heures c'est par exemple lorsque ça m'arrive de proposer des stages de méditation intensif en résidentiel qui durent 4-5 jours lorsque je termine ce stage où je donne je m'implie complètement et je donne beaucoup après le stage j'ai besoin de quelques heures d'espace donc cette notion d'espace temporel pour moi c'est très important quelque chose de plus symbolique je le prends dans ma poche je l'ai toujours avec moi j'ai une petite pierre c'est une petite pierre que j'ai depuis une douzaine d'années un voyage que nous avons fait avec ma femme et nos trois enfants qui étaient déjà adultes en Israël et on était on a fait différentes régions et même en dehors d'Israël et à Jérusalem nous sommes allés dans on a eu le privilège de pouvoir aller dans la grotte du paternoster là ou sur la colline des oliviers pour une visite privée et j'ai pris une petite pierre de cette grotte donc symboliquement pour moi c'est quelque chose d'assez fort et cette pierre ne me quitte jamais super alors du coup je vous pose la question est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un de spirituel alors oui spirituel mais une spiritualité hors dogme une spiritualité qui se veut non religieuse une spiritualité liée à à l'homme avec un grand H à l'univers au sens large du terme à la nature aux grands espaces donc oui j'ai une forme de spiritualité et pour moi cette spiritualité est importante je bon elle est personnelle et dans mes groupes de méditation même dans mes programmes de méditation je ne transmets pas quoi que ce soit sur cette thématique là il peut m'arriver d'interroger de proposer aux personnes de faire des promenades dans des forêts d'être en relation avec la nature parce que là de nombreuses études ont neuroscientifiques ont montré les bienfaits que l'environnement peut apporter à notre organisme et à et à notre état mental à notre état physique aussi donc tout ça bien évidemment je vais le proposer mais sans parler de spiritualité même si dans les groupes que j'ai pu proposer jusqu'à aujourd'hui il m'est arrivé d'avoir des prêtres des soufis des religieux dans différents courants spirituels et la pratique de la méditation de pleine conscience n'est absolument pas incompatible avec les pratiques spirituelles de chacun mon impression c'est que même c'est incompatible avec rien du tout c'est de mon expérience en tout cas j'ai l'impression que c'est un espace totalement ouvert et libre et explorable par chacun à sa propre façon si j'ai compris un petit peu ce qu'on a fait ensemble c'est vraiment une sensation de grande liberté que je ressens à chaque fois même si la mindfulness est souvent elle prend ses racines dans le bouddhisme les pratiques de méditation et John Kabat-Zinn qui a créé le programme MBSR il y a une quarantaine d'années était lui un pratiquant de méditation bouddhiste et de yoga et donc il s'est inspiré du bouddhisme pour proposer son protocole avec des méditations qui sont assez neutres mais parfois enfin neutres par rapport au bouddhisme j'entends mais parfois dans les enseignements je trouve qu'il y a peut-être un peu trop de coloration ou de connotation bouddhiste je trouve ça formidable et c'est ok ce n'est absolument pas un jugement c'est juste une explication de l'origine de la méditation de pleine conscience mais on retrouve des éléments de méditation de pleine conscience également dans d'autres courants spirituels que ce soit les moines les perdants du désert chez les chrétiens dans le soufisme chez les musulmans on retrouve une forme de pleine conscience tout à fait tout à fait alors on a parlé de vos trois outils de quoi vous ne pouvez pas vous passer d'une bonne nuit de sommeil alors justement magnifique transition évidemment on a préparé ça pendant des mois pourquoi vous vous levez le matin comment vous attaquez votre journée c'est quoi qui vous fait sortir du lit alors évidemment en dehors d'éventuels engagements que j'ai le matin je ne mets quasiment jamais de réveil sauf si je sais absolument que et ce qui me fait sortir du lit c'est un réveil déjà en pleine conscience lorsque je me réveille le matin je ne saute pas de mon lit je prends je dirais ma météo intérieure comment je me sens là et je vais m'étirer ressentir si j'ai chaud j'ai froid si je suis suffisamment reposé je m'accorde une deux trois minutes de réveil en pleine conscience et ensuite seulement je vais me lever pour immédiatement aller prendre un petit déjeuner donc ce qui me fait me lever le matin c'est le petit déjeuner ouais c'est bien c'est le petit déjeuner ouais c'est bien alors on va passer vers des sujets plus personnels la réponse est différente pour tout le monde et il n'y a pas de hiérarchie dans la réponse de ça mais quelle est votre plus grande réussite personnelle alors je ne sais pas si dans réussite on intègre le mot fierté alors je vais commencer par ça ma plus grande fierté c'est ma cellule familiale mes enfants ma femme mes petits-enfants je ne peux pas parler de réussite si peut-être un peu de réussite dans l'éducation en tout cas ce que j'ai essayé de transmettre mais pour moi le mot réussite va être peut-être plus orienté vers le couple puisque nous sommes mariés depuis 31 ans avec Jeanne avec des hauts et des bas des moments formidables et des moments extrêmement difficiles et nous avons découvert ensemble il y a 15 ans au cours d'un stage à l'étranger de on ne savait pas que c'était un stage de méditation d'ailleurs c'était un stage pour psy Jeanne et psychologue et elle s'était inscrite à ce stage et moi je l'accompagnais simplement c'est un stage qui devait durer 8 jours et arriver et on s'était dit que j'allais faire un peu de tourisme et profiter de la plage et puis finalement je me suis dit c'est quand même un peu idiot je vais essayer de voir si je peux bénéficier de ce stage pour pour psy et puis on en a fait la demande et ça a été accepté et en fait c'était un stage de de mindfulness en silence pendant 8 jours et bon je pourrais en parler si ça vous intéresse mais en tout cas ça a été pour Jeanne et moi une révélation et lorsqu'on est sortis de ce stage on s'est dit mais c'est quoi ce truc et c'est là on a découvert parce qu'en France on n'en parlait pas encore à ce moment là on a découvert la mindfulness on a découvert John Kabat-Zinn on a découvert Zindle Segal et on a décidé de se former vous avez commencé par 8 jours en silence moi qui ai fait une journée en silence avec vous qui était je dirais l'aboutissement d'un processus qui avait été progressif et lent j'ai du mal même à imaginer ce que peut être une pleine semaine une semaine en pleine conscience écoutez on était dans une salle une grande salle climatisée après les présentations assis sur des chaises nous étions une vingtaine et bon c'était en anglais et le formateur au bout d'un moment nous dit bon maintenant nous allons méditer ok en silence bon 5 minutes passent 10 minutes passent une demi-heure passent une heure et puis on commence à se regarder les uns les autres dans le blanc des yeux mais bon ça va durer longtemps quelqu'un pose la question est-ce que ça va durer longtemps oui ça va durer pendant une semaine bon ok et alors bon il y avait des petits moments de débrief mais c'était le silence absolu sauf pendant les repas ou le soir où on se parlait entre participants mais ça a été vraiment alors en réalité ça a été 7 jours de silence de pratique méditative en silence et une journée de débrief et la journée de débrief parce qu'on a aussi le premier jour posé la question mais attendez on est là pour un stage pour psy un stage de formation comment se déroule l'enseignement et la réponse a été l'enseignement se déroule en silence aussi mais en tout cas ça a été vraiment une révélation et pour en revenir à à à la réussite c'est que ça a permis à la fois évidemment dans notre relation de couple de sans la méditation je ne sais pas où j'en ai moi en serions aujourd'hui dans notre vie de couple ce serait différent c'est certain et ça m'a permis aussi de faire un métier puisque je suis pleinement investi et engagé dans cette pratique aussi bien à titre personnel que dans mes partages dans ma transmission avec un plaisir immense je prends un plaisir incommensurable à proposer ces programmes de 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 méditation et ça ça m'apporte beaucoup j'ai beaucoup de 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 retours de de gratification de je je évidemment je donne énormément d'énergie mais en même temps j'en capte et j'en reçois beaucoup aussi super super alors là on arrive au moment que je vise depuis le début c'est pourriez-nous nous partager ce que vous avez compris depuis que vous travaillez c'est-à-dire les pépites d'or des choses que vous travaillez depuis longtemps vous méditez avec beaucoup de gens depuis longtemps et tout ça je suis sûr qu'il y a une ou deux choses que vous avez compris et que vous pouvez partager qui vous paraissent un peu des lois cardinales de de ce que vous avez compris dans votre activité d'humain je dirais expérimenter des pépites d'essayer peut-être d'essayer de considérer que nous ne sommes pas nos pensées ou nos émotions trop souvent nous nous définissons à travers nos pensées nous nous définissons à travers nos émotions nous fusionnons avec une émotion nous devenons l'émotion et lorsqu'on on est dans cette ce que ce que les j'adore les les images de nos amis québécois il parle du velcro du velcro et du téflon lorsque on est agrippé comme avec un velcro par une pensée inquiétante ou par une émotion pénible on a du mal à s'en détacher comme le scotch du capitaine Haddock donc essayez si on essaye de considérer que nous ne sommes pas nos pensées que nous ne sommes pas nos émotions c'est comme déjà là c'est la partie intellectuelle des choses bien sûr si nous faisions un pas de côté tiens j'ai une pensée ou j'ai une émotion je vois l'émotion ou qu'est-ce que je ressens j'essaye d'utiliser mon corps comme un 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 vecteur de dégagement de ce qui peut m'agripper et lorsque je fais ce pas de côté finalement je me retrouve avec plus d'espace je reviens à l'espace de tout à l'heure avec plus d'espace et plus de liberté de choisir et d'être alors la pépite c'est qu'il faut enfin je n'aime pas cette terminologie je reprends ma phrase il est intéressant et important de méditer pour pouvoir expérimenter ce pas de côté et avoir une meilleure compréhension des émotions super c'est c'est une des grandes choses qui m'a marqué dans les formations avec vous justement d'avoir découvert qu'on pouvait ne pas être ces émotions moi qui suis assez emporté en général c'est assez fascinant et je vous invite d'ailleurs à regarder ce dessin animé qui s'appelle Vice Versa qui est un dessin animé qui a dû sortir il y a 7-8 ans et dont les personnages sont les émotions primaires et c'est très intéressant super film de Pixar très bien une autre pépite pardon on a le droit à plusieurs je prends une autre pépite c'est de s'accorder du temps on a tous des emplois du temps extrêmement chargés et on a tous énormément de bonnes raisons pour faire 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 et faire encore s'accorder du temps c'est d'une part privilégier le mode être par moment bien sûr il ne faut pas arrêter le mode faire parce que on a tellement de choses à accomplir mais s'accorder du temps c'est laisser exister notre être et laisser apparaître ce qui est important pour nous en relation avec nos valeurs en relation à ce qui a du sens s'accorder du temps c'est également en accorder aux personnes qui sont importantes pour nous et lorsqu'on accorde du temps à quelqu'un et une véritable qualité d'attention c'est probablement le plus beau cadeau qu'on peut lui faire complètement d'accord l'écoute en pleine conscience que j'essaye de pratiquer dans mes interviews en particulier c'est quelque chose d'assez fascinant l'écoute active en pleine conscience dans laquelle j'ai pu aussi intégrer je parlais la thérapie acte la psychologie positive mais également des éléments de CNV de communication non violente parce que nous avons trop tendance dans nos vies à être dans la réactivité automatique plutôt que d'être dans la réponse ajustée alors maintenant on va parler un peu de votre actualité parce que vous publiez plusieurs contenus qui permettent aux gens de méditer avec vous donc j'aimerais bien que vous parliez de comment vous aborder un nouveau projet et après on parlera de tout ce qui est sorti récemment qui permet aux gens de méditer avec vous alors comment j'aborde un nouveau projet alors plusieurs projets qui existent aujourd'hui j'ai été sollicité pour ça et un autre projet en cours et plus une idée qui vient de moi comment je les aborde je les aborde toujours avec un petit peu de temps j'ai besoin de temps j'essaye d'élaborer je suis curieusement enfin curieusement ou pas d'ailleurs quelqu'un très cartésien j'ai toujours été très cartésien je le suis encore simplement la pleine conscience la méditation de pleine conscience m'a permis de comprendre que je pouvais être un cartésien ouvert alors qu'auparavant j'étais probablement un cartésien fermé et cette cette ouverture m'a donné énormément de flexibilité que ce soit dans ma vie perso ou dans ma vie professionnelle et cette flexibilité qui est nécessaire pour éviter d'être en force lorsqu'on est en force on s'épuise lorsqu'on a cette capacité de s'ajuster à ce qui est et les choses ne sont jamais comme on voudrait qu'elles soient il y a toujours des écueils il y a toujours des difficultés inattendues on ne maîtrise pas on ne contrôle pas tout enfin en tout cas moi je n'arrive pas à contrôler mais en réalité je crois que personne ne peut tout contrôler et bien on a des capacités de rebondir et d'avancer qui sont certainement plus efficaces plus prégnantes et qui demandent aussi beaucoup moins d'énergie parce que c'est plus fluide il y a quand même vous pourriez parler un peu du burn out par exemple qui est quand même j'ai l'impression un phénomène extrêmement répandu dans notre civilisation la pratique de la méditation peut aider ou c'est quoi votre position par rapport au burn out alors oui la pratique de la méditation peut aider que ce soit pour le burn out que ce soit pour la dépression il faut savoir que le programme MBCT a été conçu par Zinol Segal pour des participants qui avaient pu avoir un ou plusieurs épisodes dépressifs il y a des différences entre burn out et dépression bien sûr le burn out c'est quelque chose qui tombe d'un coup même s'il y a des signaux précurseurs avant-coureurs alors que et puis du jour au lendemain une personne devient incapable de quoi que ce soit de se lever de prendre son téléphone et c'est terrible ça génère une grande souffrance alors le burn out est surtout évoqué dans le milieu professionnel alors que la dépression elle est plus générale dans nos vies perso on peut continuer à aller travailler sans être en burn out mais en étant dans un état dépressif en prenant des traitements ou pas d'ailleurs une étude a montré que l'efficacité de la pratique de la méditation auprès de personnes ayant un épisode dépressif la pratique de la méditation dans la durée c'est-à-dire que les participants ont été suivis pendant 600 jours c'est-à-dire près de près de deux ans est aussi efficace que les antidépresseurs donc ça vaut vraiment le coup parce que ah oui pratique quotidienne bien sûr ça vaut vraiment le coup parce que les bienfaits des antidépresseurs se limitent à la dépression les bienfaits de la pratique méditative va bien au-delà de la dépression et en ce qui concerne le burn-out j'ai eu beaucoup dans mes groupes de participants qui ont eu des burn-outs ça leur a permis peu à peu en passant par une étape importante et nécessaire qui est l'acceptation l'acceptation c'est reconnaître que les choses sont comme ça je n'ai pas à être d'accord ou pas d'accord j'ai le droit de ne pas être d'accord de ne pas être d'accord avec ce qui s'est passé dans ma vie professionnelle ne pas être d'accord avec ce que je pourrais juger comme mon incapacité à travailler et à faire face c'est comme ça donc à partir du moment où je reconnais que c'est comme ça et que je ne peux rien y changer dans l'instant présent j'ouvre une porte sur d'autres qualités que peuvent être la bienveillance que peuvent être la compassion que peuvent être même la gratitude dans certaines situations pour pouvoir peu à peu me reconstruire et retrouver de nouveaux appuis pour continuer à vivre malgré l'épisode difficile et douloureux que j'aurais traversé alors évidemment mais ça on n'a pas le temps de le développer ça passe aussi par une meilleure compréhension des émotions des émotions dites primaires de leurs fonctions de leurs intérêts des signaux que nous apporte la présence de ces émotions parce que lorsqu'une émotion se déploie dans notre corps et bien c'est une véritable usine chimique qui se déclenche avec la production d'hormones en rapport avec telle ou telle émotion et je ne peux pas contrôler l'émotion puisque c'est physiologique donc cheminer avec les émotions une meilleure compréhension du stress aussi parce que le stress est évidemment malheureusement je parle du stress négatif parce qu'il y a le stress positif très présent dans nos vies le stress positif il nous permet de mobiliser nos ressources et d'avancer dans nos vies de mobiliser nos ressources physiques intellectuelles alors que le stress négatif avec le corps l'hormone par excellence du stress qui est le cortisol va devenir un véritable poison pour notre organisme ça va devenir quelque chose de toxique et c'est comme des grains de sable dans des rouages et ça nous empêche d'accéder à nos ressources intellectuelles avec l'efficacité à notre mémoire à nos connaissances à notre savoir-faire et du coup évidemment notre cerveau va avoir tendance à juger notre incapacité à faire face ou à travailler ou à produire et on va avoir des pensées sur nous-mêmes qui vont nous en apporter une deuxième couche et on va s'auto-flageller et se juger négativement et du coup renforcer cet état difficile donc une meilleure compréhension des mécanismes du stress une meilleure compréhension de ce que nous apportent les émotions parce que l'émotion vient de ex-moveure une émotion est là pour nous aider à nous mettre en mouvement alors que trop souvent on est sous l'emprise de nos émotions alors du coup Alain pouvez-vous nous parler de ce que vous faites avec la télé d'Orange parce qu'il se trouve que moi je médite en vous écoutant et vous regardant dans mon salon avec une amie avec qui nous méditons à distance on s'appelle par téléphone et on vous écoute tous les deux régulièrement plusieurs fois par semaine qu'est-ce que c'est cette appli Orange je vais montrer à l'image je mettrai des images de ma télé pour illustrer pendant quelques années j'ai à la demande du groupe Orange j'ai proposé des au long cours c'est-à-dire que c'était sur une année complète toutes les deux semaines des séances de méditation à des volontaires évidemment il n'y avait aucune idée dont vous étiez et j'avais plusieurs groupes qui s'enchaînaient d'ailleurs et au bout de je ne sais plus deux ans peut-être deux ou trois ans un des participants qui avait en charge ces applications chez Orange m'a demandé si ça m'intéressait de produire du contenu donc d'écrire des programmes et de les enregistrer pour réaliser une application sur la télé d'Orange donc sur la box Orange les abonnés d'Orange donc c'est une application payante je ne connais pas le tarif mais autour de 4 euros par mois voilà autour de 4 euros par mois et bon ça a mis du temps il y a une société de production externe qui s'est greffée sur ce projet et j'ai travaillé beaucoup et avec grand plaisir sur cette production et ces enregistrements puisque ce ne sont que des méditations avec ma voix et ça a vu le jour il y a un peu plus de deux ans au début du confinement enfin du premier ou au milieu ou juste après le premier confinement voilà à peu près à cette période là et j'en suis très heureux très content il y a eu beaucoup de retours puisqu'il y a des statistiques qui en sortent je crois que j'avais eu des témoignages alors indirects parce que ces témoignages ne passent pas du tout par Orange mais il m'est arrivé de faire des séminaires de faire des visios de faire des conférences j'ai beaucoup travaillé également avec AG2R la mondiale et d'avoir des participants comme vous qui me disent ah mais je vous êtes le Alain Fachin de la télé d'orange la méditation de la télé d'orange je dis oui et puis d'avoir des retours autour de ça donc c'était très sympa et est-ce que j'enchaîne sur et oui du coup il y a une appli mobile pour ceux qui ne sont pas chez Orange en gros et du coup avec l'éditeur de cette de cette application il y a eu le développement d'une application sur smartphone sur Android avec Google Play il y a un mois et depuis 15 jours sur l'Apple Store pour iPhone et cette application s'appelle Medit.me un clin d'oeil aux Beatles Let It Be donc j'avais pas compris donc M-E-D-I-T-B-E et il y a donc tous les tous les programmes de méditation qui sont existants sur Orange qui ont été transférés sur cette application smartphone et beaucoup d'autres choses dans le beaucoup d'autres choses il y a des conseils il y a des musiques qui ont été enregistrées avec une compositrice que je connaissais et qui a des musiques de piano ou des instruments un petit peu du monde des instruments différents il y a des poèmes des lectures de poèmes il y a de la cohérence cardiaque il y a des podcasts il y a donc ça a été enrichi avec d'autres choses qui techniquement étaient beaucoup plus difficiles à mettre en place je crois sur la télé d'Orange et je suis très 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 heureux et satisfait de tout ce qui est graphisme de cette application et peut-être que ce qui différencie parce que c'est une appli de méditation supplémentaire par rapport à d'autres qui existent ce qui différencie vraiment cette application des autres à mon sens c'est que dans les autres applications il y a beaucoup de 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 voies différentes des voies formidables et d'autres qui le sont peut-être moins il y a même des comédiens qui sont qui enregistrent les méditations et puis je trouve que dans les autres applications lorsqu'on découvre la pratique de la mindfulness on est un petit peu perdu il y a trop de choses alors qu'avec Edithby il n'y a que ma voix donc il y a un accompagnement et j'irais il y a un fil conducteur on est plus pris par la main pour s'engager et retrouver la même voix alors peut-être que ça peut devenir rébarbatif à la longue d'avoir toujours la même voix bien sûr toutefois je crois que pour démarrer ou pour être accompagné c'est pas mal ça donne une cohérence globale et c'est bien la cohérence partout d'ailleurs est-ce que vous avez connu des échecs oui d'avoir alors j'évoquais au tout début que j'avais une mentalité d'entrepreneur et il m'est arrivé d'avoir des idées d'activité quelles qu'elles soient de les lancer et que ça fonctionne pas pourquoi alors bon ça ne m'a pas empêché de continuer à avoir des idées et de renouveler les expériences ça c'est important de ne pas s'arrêter sur un échec voilà peut-être que je certaines fois c'était parce que j'étais peut-être un petit peu avant-gardiste lorsqu'on a commencé à proposer des programmes de méditation de pleine conscience en France on était parmi les premiers Jeanne et moi à les proposer et je me souviens de certaines personnes enfin je vais être très précis d'une amie qui était notre expert comptable dans l'activité cogitose qui disait oh là là mais ne faites pas de méditation vous allez ternir l'image de l'activité de psychologie de cogitose c'est les représentations sectaires de la méditation qui existait il y a 15 ans bon on a fait fi il y a eu du chemin et aujourd'hui en effet c'est quelque chose de très accessible ouvert même s'il y a encore beaucoup de beaucoup de travail mais on retrouve la méditation à l'école dans les entreprises dans les hôpitaux dans dans les universités enfin dans beaucoup de lieux en prison en prison je ne savais pas oui bien sûr en prison carrément bien alors maintenant un sujet un peu personnel que je je conclue les interviews par certaines questions que j'ai qui sont liées à l'actualité on sort de deux ans de crise sanitaire pour vous ça a été quoi ces deux ans qu'est-ce que vous avez vécu personnellement oui avec la méditation je fais remarquer toujours aux gens aux participants lorsqu'ils sont dans des anticipations et je le remarque pour moi aussi et avant même au tout début tout début tout début de l'arrivée du Covid j'ai senti que ça allait être quelque chose de grave en tout cas de difficile et dès le premier confinement avec Jeanne nous avons proposé chaque soir tous les jours tous les jours tous les jours du confinement sur Facebook une séance de méditation d'une demi-heure en live on avait des milliers de participants et de vues et il nous a paru important de pouvoir proposer le plus possible ces espaces là pour retrouver un petit peu de ressources dans un contexte de vie qui était juste hallucinant pour tout le monde donc l'envie de pouvoir le besoin la nécessité de pouvoir partager et d'autres l'ont fait aussi de pouvoir partager et apporter notre petite goutte d'eau dans une contribution pour traverser cette période compliquée et cette période en effet a été ça on l'a vu aussi bien dans les activités de consultation psychologique d'une part et dans les activités de mindfulness d'autre part qu'il y avait beaucoup de souffrance beaucoup 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 de souffrance chez les participants ou les patients beaucoup de difficultés un stress qui est monté en flèche des états dépressifs et un pourcentage de par rapport à la population qui est monté en flèche des difficultés dans des registres très nombreux et peut-être les effets positifs pour un certain nombre d'entre nous la prise de conscience que la vie c'est quelque chose de fragile que la vie mérite qu'on s'y attarde qu'on prenne conscience que l'on vit et peut-être d'être un petit peu plus exigeant avec cet environnement qui est là en permanence et on a vu d'ailleurs que beaucoup de personnes ont quitté les grandes villes pour aller s'installer dans des villes de taille plus modeste voire même à la campagne ou dans des maisons isolées un retour à la nature donc je pense que ça a pu permettre à certains d'avoir une conscience que la vie qu'ils menaient jusqu'alors était probablement pas celle qu'ils souhaitaient avoir tout à fait beaucoup de prise de conscience un peu l'impression qu'en s'arrêtant c'est un peu le principe de la pleine conscience d'une certaine façon qu'en s'arrêtant d'être un peu face à soi les gens qui se sont aperçus qu'ils pouvaient peut-être faire autrement que ce qu'ils avaient accepté sans le questionner pendant longtemps très intéressant alors avant dernière question Alain êtes-vous un sage oh je ne sais pas je ne sais pas et d'abord il faudrait pouvoir définir ce qu'on met derrière le mot sage j'ai beaucoup j'ai des qualités j'ai des défauts j'ai des fragilités j'ai des forces et si je devais répondre oui à votre question c'est peut-être dans cette perception-là c'est-à-dire prendre avoir la conscience de ce que je suis et que avec tout ça je suis tel que je suis je vais vous dire une chose lorsque nous avons commencé à nous former avec Jeanne je ne parle pas du tout premier stage parce qu'ensuite pour devenir formateur MBSR ou MBCT il y a tout un cursus assez long et je me souviens d'une on appelle ça une retraite d'une retraite dans le cadre de cette formation pour être certifié d'une retraite silencieuse de dix jours qui avait lieu dans un très bel espace en France et c'était un ancien moine bouddhiste américain qui travaillait avec John Kabat-Zinn qui conduisait cette retraite silencieuse et les repas étaient je ne juge pas un étaient des repas végétariens et il n'y avait pas d'alcool c'est ok et on a vécu ces dix jours parfaitement avec ce régime là mais je bois de l'alcool je suis tolérant avec moi-même et si la sagesse c'est s'accepter tel que nous sommes avec évidemment une forme de bienveillance je ne vais pas m'accepter tel que je suis avec tous mes mauvais côtés et chercher à développer ces mauvais côtés là non pas du tout mais j'en ai je suis juste humain donc si derrière la sagesse il y a ça oui je suis sage toutefois la réalité je n'en ai aucune idée dernière question qui est liée à la transmission est-ce que par exemple vous prenez des stagiaires ou des disciples ou est-ce que vous formez des gens à la suite ou peut-être que vos enfants font le même métier que vous et qu'est-ce que vous pensez de la transmission professionnelle d'une certaine façon alors mes enfants ne font pas du tout le même métier que moi ils ont ponctuellement essayé mais bon c'était compliqué évidemment pour eux de suivre un programme avec moi ils n'en ont jamais vraiment eu le désir ou le besoin peut-être curieusement avec deux de mes petites filles qui ont onze et dix ans elles sont beaucoup plus attentives et elles écoutent et m'ont demandé parfois de 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 leur proposer des méditations cela étant sur la la transmission d'une façon plus large j'ai eu dans mes groupes j'ai toujours dans mes groupes d'ailleurs des professionnels de la santé qui peuvent être des psychiatres des médecins des psychologues des infirmiers et des non professionnels de la santé qui à la suite de du programme qu'ils ont suivi se sont engagés dans le parcours de formation autre plus large parce que suivre un programme MBSR ou MBCT fait partie en tant que participant fait partie des prérequis pour poursuivre la formation donc là j'en ai eu beaucoup j'ai eu un certain pendant quelques années un certain nombre de d'instructeurs qui avaient obtenu leur certification mais qui devaient dans un premier temps co-animer des séances ou des protocoles donc je les ai acceptés en co-animation pour qu'ils puissent vivre et aller progressivement dans l'animation directe et j'ai fait pas mal de supervision ou des intervisions aussi les intervisions ce sont des on se retrouve entre formateurs et puis on échange autour de ce que l'on vit avec nos groupes ou des difficultés qu'on peut rencontrer parce que un groupe de participants ce n'est pas un groupe c'est un certain nombre d'individus et de spécificités de parcours de vie individuelle et ce qui n'est absolument pas non je me reprends ce qui est très très peu enseigné dans la formation MBSR ou MBCT c'est la régulation de groupe et ça c'est très important pour qu'il y ait un cadre bienveillant qui s'instaure non jugeant au sein du groupe d'une part et d'autre part avoir en tant qu'animateur de ce groupe des compétences pour que ce soit fluide et ça ma vie professionnelle d'avant m'a beaucoup aidé et aujourd'hui il y a de plus en plus de formateurs d'instructeurs de mindfulness en France et dans le monde et c'est très bien et c'est très bien après comme dans toute profession il y a des personnes qui démarrent et qui ont peut-être un petit peu moins d'expérience et d'autres qui ont beaucoup plus d'expérience mais quoi qu'il en soit intégrer dans notre vie de la méditation de pleine conscience de pleine présence nous apporte à tous à tous et les bienfaits dans des domaines très variés que ce soit bien sûr sur le stress qu'on a évoqué sur le sommeil sur l'acceptation sur bon je n'ai pas eu le Covid et pourtant j'ai été fortement exposé mais de nombreuses études ont montré alors je ne dis pas que c'était le cas pour le Covid mais de nombreuses études ont montré que la pratique régulière de la méditation renforçait les défenses immunitaires et du coup on est beaucoup moins exposé aux petits virus qui passent les effets vont même au-delà de ces aspects là c'est que ça nous permet d'avoir d'autres types de relations dans notre vie professionnelle avec les autres dans notre vie privée avec nos proches avec dans notre vie affective et ça pour ma part ça a été très important comme changement et dans tous les témoignages que je reçois des participants il y a des choses incroyables qui nous sont parfois des parents qui renouent avec leurs enfants avec qui vous êtes fâchés ou la capacité d'avoir une vraie discussion et de véritables échanges avec un tel ou un tel et c'est très émouvant très très émouvant pour moi Sous-titres par Juanfrance